C'est parti pour les ateliers du soir avec une quinzaine de propositions dans la semaine. C'est une deuxième journée qui commence avec l'aide aux devoirs, ça aide plus. Et le sport ? Le sport c'est très intéressant, j'en fais partie, je fais partie du groupe, je cours, j'ai fait des trails, donc j'ai besoin énormément de sport. Je vous explique comment je travaille. Comme là on ne fait que de la mémorisation, vous avez vu instantané, d'accord ? Vous avez vu, je vous répète une phrase, vous la mémorisez tout de suite, c'est comme ça que je travaille parce que ça vous permet de tout de suite réagir. On a toute une gamme à la fois sportive, artistique, culturelle, ça peut aussi passer par les jeux de société, ça passe aussi par les jeux de rôle, par le théâtre. Donc on essaie vraiment de développer tout un tas de partenariats notamment avec des professionnels qui apportent une plus-value aux activités. Et pour permettre aux élèves de découvrir et de prendre confiance au travers de ces activités, d'acquérir des compétences diverses qui sont en dehors du du scolaire et qui seront importantes pour la future insertion sociale. Atelier de chant avec la tonique chanteuse de jazz Barbara Cardone. Manou Pigogne, éducatrice, a en charge l'atelier de mini-paysages. Dans un contreplaqué fin, deux triangles, d'accord ? Ce sera le support pour nos deux pentes de toit, ok ? Allez, très bien. On a qu'un objet, c'est-à-dire que c'est en one shot, c'est-à-dire que c'est en une fois. On ne peut pas se tromper. On n'est pas pressé, on se détend. La professeure d'art appliqué Estelle Barnouin fait découvrir, elle, la sculpture savon. Et vous deux, ce que vous faites, vous trouvez les planches identiques. Du bricot d'écho avec le professeur des écoles, Sacha Contesto. Il faut faire quatre pieds. C'est bon ? Voilà, comme ça, ça fait trois équipes. Si vous avez des questions, vous venez me voir. Sur la planche de pied, on s'aide tes bras, regarde-moi. Tu as l'impression que tu peux tout dire, même à un prof. Moi, on m'a dit que dès que je suis arrivé, on m'a dit que tu peux tout nous dire et ça restera au secret professionnel. On poursuit l'accompagnement après les réas et on essaie de les préparer avec l'exigence qu'ils se doivent pour qu'ils ne soient pas véritablement surpris par la difficulté qu'ils peuvent rencontrer à la sortie de les réas. L'insertion professionnelle est difficile pour tous les élèves. Les élèves, parfois, de notre établissement, issus de CECPA, peuvent être fragiles. Mais pour autant, à la sortie, au moment de l'insertion, il faudra qu'ils fassent place. Et on a beaucoup de réussite, on a quand même beaucoup d'élèves qui, au fur et à mesure des années, développent des compétences, notamment au niveau de la formation professionnelle. Ils maîtrisent les gestes professionnels et ils arrivent finalement à avoir quand même des contrats dans les entreprises. Et ces premiers contrats sont extrêmement importants parce que ça permet de se lancer pour la suite de la carrière professionnelle. Information importante, quelques-uns, chaque année, intègrent un lycée professionnel avec l'objectif du bac. Comment ça fonctionne entre vous, le groupe ? On s'entend bien encore des disputes à des moments comme ça, mais tout va bien, ça va. On est heureux interne ? Oui, il y a bien. Parce qu'on vient de loin, chanté par Corneille, un titre qui fait mouche, permettant de mesurer le chemin parcouru et celui qu'il leur reste à parcourir avec tellement plus de confiance. On est heureux interne ? Sous-titrage Société Radio-Canada